Bonjour mes chers élèves de deuxième année primaire. Je vous présente cette fois en exclusivité sur YouTube Les bonnes manières. Ça veut dire la façon de s'exprimer en français. Alors, les bonnes manières est une vraiment collection complète conçue pour l'enseignement de l'éducation de la première année à la sixième année primaire. C'est-à-dire pour les élèves primaires. De la première année jusqu'à la sixième année. Vous êtes maintenant deuxième année primaire. Alors, cette collection permet d'enseigner un ensemble de règles, de normes sociales pour aider chaque enfant à avoir des relations harmonieuses entre individus, que ce soit au sein de la famille, entre amis, entre amis, au sein de la famille, entre amis, à l'école ou dans le voisinage. Alors, chaque enfant va acquérir à travers ce livre ou à travers ces vidéos à vrai dire des réflexes de politesse et de règles sociales. D'accord ? Ces bonnes habitudes l'aideront à bien évoluer dans l'école et dans la société. Allons-y ! On va découvrir les activités d'aujourd'hui. Il s'agit de j'accueille un ami. Alors, mes chers élèves de deuxième année primaire, je vous propose ce cours de bonne manière. J'accueille un ami. C'est donc deuxième leçon. J'accueille un ami. Alors, j'entoure la personne qui me semble la plus accueillante. Je justifie mon choix et je dessine une personne vraiment accueillante. vous avez ici quelques images. Alors, je ne crois pas que ce que cette personne est vraiment accueillante. Regardons. Elle est en colère. Elle ne veut pas parler ou communiquer. Je crois qu'elle est fâchée. accueillante. cette personne est tout à fait normale. Elle est moins accueillante que celle-ci. C'est-à-dire que cette personne. Regardons. Ce garçon. il sourit. C'est une personne accueillante. C'est la plus accueillante parmi ces trois. Ce garçon est tout à fait normal. mal. Mais, celui-ci est vraiment ravi. Il est vraiment content. C'est une personne accueillante. je peux accepter son invitation. D'accord. Par contre, ce garçon-là est vraiment fâché. Il est en colère. Il n'est pas du tout accueillant. Alors, qu'est-ce que je dessine ici ? Je dessine une personne vraiment accueillante. Alors, je choisis ce garçon. d'accord ? Allons-y. Je vous propose maintenant une autre activité. Toujours avec accueillir un ami. Je choisis le bon comportement. C'est donc deuxième activité pour aujourd'hui, mes chers élèves. On parle de comment accueillir un ami. C'est-à-dire la façon d'acquérir un ami accueillir mes amis dans les meilleures conditions. Alors, je choisis le bon comportement. La bonne conduite. Un nouvel élève, c'est ça ce qu'on appelle l'association de communication. Un nouvel élève vient d'intégrer l'école. Alors, ce garçon, c'est un nouvel élève qui vient de loin et veut tout simplement intégrer à l'école. Je veux le voir et je fais sa connaissance. Je lui parle des élèves qui ne doivent pas fréquenter. Je l'ignore. C'est lui qui a besoin de moi. C'est à lui de venir me voir. Je l'ignore. C'est lui qui a besoin de moi. C'est à lui de venir me voir. C'est tout à fait arrogant. Bon. Je lui parle des élèves qu'il ne doit pas fréquenter. Non. C'est un mauvais comportement. C'est-à-dire que je ne suis pas discret. Je suis indiscret. Je dévoile les secrets des autres. alors je choisis le bon comportement. C'est un. Je vais le voir et je fais sa connaissance seulement. Alors, je vais le voir et je fais sa connaissance. Lorsque un nouvel ami vient d'intégrer l'école, j'ai des nouveaux voisins. J'ai des nouveaux voisins. Et alors, je vais voir si ils ont des enfants de mon âge pour jouer avec eux. Je vais les saluer et demander si ils ont besoin d'aide. J'ai des nouveaux voisins. Et alors, ça, ce qu'on appelle la marque de l'indifférence. Non. Non. C'est un mauvais comportement. Je vais voir si ils ont des enfants de mon âge pour jouer avec eux. Non. Mais, je vais les saluer d'abord et demander si ils ont besoin d'aide. J'ai de nouveaux voisins. J'ai des nouveaux voisins. Je vais les saluer. D'accord ? Vous savez comment saluer les gens et demander si ils ont besoin d'aide. Maintenant, mon jeu de rôle. Bonjour, moi, c'est Ali. Tu es nouveau ? Ou, tu es nouvelle ? Parce que ça, j'ai dit une fille. Bonjour, moi, c'est Ali. Tu es nouveau ? Tu es nouvelle ? C'est s'agit d'une fille. Oui, je m'appelle Farid. Oui, je m'appelle Amina. Enchanté, tu veux que je te fasse visiter l'école ? C'est le verre-faire. Enchanté, tu veux que je te fasse visiter l'école ? Oui, merci, je suis un peu perdu. Oui, merci, je suis un peu étourdi. J'ai besoin d'aide. Bonjour, moi, c'est Ali. Tu es nouveau ? Oui, je m'appelle Farid. Enchanté, tu veux que je te fasse visiter l'école ? Oui, merci, je suis un peu perdu. Je suis un peu étourdi. J'ai besoin de l'aide. Bonjour, moi, c'est Ali. Tu es nouvelle ? Oui, je m'appelle Amina. Enchanté, tu veux que je te fasse visiter l'école ? Oui, merci, je suis un peu perdu. Je suis un peu étourdi. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On a appris, on a appris quelque chose, c'est d'être, c'est d'avoir un bon comportement avec les autres. Si, si, si un nouvel élève vient d'intégrer l'école, je vais le voir et je fais sa connaissance au lieu de lui parler des élèves qu'il ne doit pas fréquenter, au lieu de l'ignorer. Non, j'ai des nouveaux voisins. Alors, je ne fais pas de signe d'indifférence ou d'être impoli. Bon, je vais les saluer d'abord et demander s'ils ont bon d'être. et après je vais les voir et s'ils ont des enfants de mon âge pour jouer avec eux. Pas de souci. Mais avant tout, il faut les saluer et demander s'ils ont besoin d'être. Vous avez compris ? Oui ou non ? Tac. Alors, j'entoure la personne qui me sauve la plus accueillante. Alors, pour être bien accueillant, il doit être comme celui-là. Bien. Je souris, c'est-à-dire je suis souriant, content, optimiste et sociable. C'est mieux que ce garçon qui est fâché. D'accord ? Alors, si tu veux être accueillant, tu dois être souriant, optimiste, sociable. d'accord ? Alors, c'est ça la façon d'accueillir un ami. Et c'est ça la façon d'accueillir mes amis dans les meilleures conditions. d'accueillir. Sous-titrage